Bon, ben, je suis content parce que, sérieusement, j'ai peur que ça fasse un malaise, ce numéro-là. Bon, ben, je suis content que vous soyez bien prémés. Je vais vous présenter mon prochain invité. Mon prochain invité, OK, c'est un fascinateur. Dans le sens que c'est assez fascinant qu'il gagne sa vie avec une job qui a pogné son pic dans le temps de Jésus. Hein? Si vous ne l'avez jamais vu, vous allez pogner bien de quoi, OK? Il fait des hits partout où il passe. Il est écœurant. Puis même si tu ne l'aimes pas, il est capable de te faire croire que tu as capoté. Mesdames et messieurs, le mystérieux Messmer! Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers fascinant de la suggestion et du magnétisme. Ce soir, j'aimerais profiter du fait que Dominique et Martin sont sur le galant pour fasciner Martin Cloutier encore une fois. Martin Cloutier est un sujet très sensible à mon magnétisme. Je l'ai fasciné l'année passée, lors de mon émission spéciale qui a passé à TVA, Messmer, Dromand le mystérieux. Et j'aimerais vous montrer ce que ça a donné. On regarde. Et c'est parti. On décolle, on décolle, on décolle. Vous sentez la pression encore de plus en plus grande sur votre corps. De plus en plus grande. La pression sur votre visage. La langue sort de votre bouche tellement c'est fort. De plus en plus fort. Encore de plus en plus fort. Ça n'a pas de bon sens. Contrôlé. Dis-lui de revenir. Parlez fort. N'essaie de ne pas partir sur le seul habitant que vous avez vu jusqu'à maintenant. Maïs! 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 Vous l'avez dit que c'est un très bon sujet. Ils sont prêts, ils sont dans la coulisse, mesdames et messieurs. Dominique et Martin! Oui! Salut! Dominique! Non, ça va être calme. Merci de l'avoir emmené, Dominique. Ça n'a pas été trop sûr de le convaincre. Non, lui, il aime ça faire cette affaire-là. Moi, toi, j'ai honte. Je fais arrête de faire ça. Voyons. On a du plaisir à le faire. Oui! Oui, vous, vous avez du plaisir. OK. Expliquez-moi comment vous l'avez vécu la première fois, la sensation d'être hypnotisé ou fasciné. Moi, j'ai adoré ça. Écoute, j'aime ça. J'aime ça faire ça. Je tombe dans une trance et j'aime ça. C'est comme une drogue. Oui, c'est vrai. Parce que dans un état de sommeil comme ça, 15 minutes d'hypnose profonde équivalent à 3-11 heures de sommeil intense. Alors, je pense que je viens d'en convaincre plusieurs. J'ai un bébé qui ne fait pas ses nuits à la maison, ça m'aide. Ça va vous aider aujourd'hui. Martin, rappelez-vous, je vous ai dit l'année passée, qu'une fois que j'avais ouvert la porte de votre subconscient, j'ai pu pénétrer à l'intérieur de votre cerveau et le contrôler instantanément. Alors, oui, vous en souvenez? Oui, oui. Je vais reprendre ça un peu, OK? Martin, regardez-moi. Tournez-vous face à moi. Respirez profondément. Fermez les yeux. Dormez. Dormez. Détendu. Détendu. OK, c'est commencé. Instantané. Instantané. Je vous l'ai dit que c'était un très bon sujet pour moi. Moi, je veux juste te dire, c'est la dernière fois, OK? Ah, bien voyons. Parce que là, à force de jouer avec, tu vas me le briser ici, OK? C'est vrai qu'il est déjà rendu un peu lourd. Il a slacké, là. On va l'asseoir, OK? Martin, ouvrez les yeux. Regardez-moi. Venez vous asseoir sur la chaise derrière moi ici. Venez. À ce niveau présentement, il est encore conscient de ce qui se passe. Il est dans un état de sommeil entre l'éveil et le sommeil profond. Et c'est très rapide pour moi de le ramener dans cet état d'esprit. Dormez. Restez bien assis. D'accord. Et relaxé. Moi, j'ai mal dans les bras. Je t'en gros dis, je ne sais pas. On a du plaisir. Faites-vous en force. Ça va bien aller. Non, regarde. Excuse-moi, messe noire, là, mais... Non, non, non. Messe mère. Bon, bien, OK, regarde. Messe mère, messe noire. Moi, tant que tu ne me touches pas, je peux t'appeler comme tu veux, OK? OK, c'est bon. J'ai le goût de te donner une partie de mon pouvoir. Ça te ferait plaisir, ça? Avec un simple mot, tu vas pouvoir endormir ton ami Martin ici avec un simple mot. Ah oui? Ça va être dans mes mains? Ça va être dans mes mains? Non, ça va être un mot seulement qu'un mot. OK, OK, parce que j'ai eu peur. Si tu laisses ça dans mes mains, après ça, je me mouche, est-ce-tu, moi? Il parle, il n'y a plus personne à faire. OK, t'es là, donc... Non, non. Faites-vous en force, ça va bien aller. OK, OK. Ce qu'on va faire, c'est que vous allez choisir un mot. Je vais rentrer ce mot dans son subconscient. Et à chaque fois qu'il va entendre le mot par vous, il va s'endormir, s'écrouler au sol instantanément. Sans se faire mal, bien sûr, parce qu'au niveau du subconscient, notre subconscient nous protège de nous-mêmes et de l'environnement. Oui, j'ai juste à dire, reste proche, parce que moi, je ne peux pas l'attraper. OK? T'as vu que moi aussi, j'ai de la difficulté à le tenir. OK. Alors, on va commencer. OK. Alors, Martin, concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix, très détendue et relaxée. Maintenant, je vais rentrer, une suggestion à l'intérieur de votre esprit. Avez-vous choisi votre mot? Euh, oui. Oui, vous en avez un? Je prends un mot qu'il connaît beaucoup. Oui? Poutine. Pourquoi Poutine? Ben, Poutine, tu lui dis ça, Poutine, c'est bien fou, fait que... OK, c'est pas fait. Il est déjà bien parti, là. Il est déjà bien parti, c'est au bon niveau. Alors, attention, Martin, concentrez-vous sur ma voix. À chaque fois que Dominique Sion, ici, va dire le mot Poutine, vous allez vous endormir instantanément. Vous allez vous effondrer au sol, sans vous faire mal, bien sûr, parce que Dominique a la clé, et cette clé, c'est Poutine. Alors, attention, un, deux, trois, ouvrez les yeux. Eh, vous avez été extraordinaire, Martin, félicitations. Magnifique! Levez-vous, venez ici. Eh, tout un numéro qu'on a fait, hein. Je l'ai transformé en super-héros. Vous avez sauvé quelqu'un, vous avez flotté à travers le public ici. C'était magnifique. Magnifique. Ah oui? Ah oui, 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 c'est ça, t'es... C'est vrai qu'on a fait ça? Ah oui. Au niveau du subconscient, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Alors, c'est magnifique. Eh, moi, je sais pas toi, Martin, mais je filerais manger une Poutine, là. T'as même... OK, éveillez-vous. Éveillez-vous, Martin. OK, éveillez-vous. Je veux plus le faire, là. OK, éveillez-vous. Bonsoir, Martin. Oui, oui, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 10 Poutines, puis je me suis endormi. Pas vrai? J'ai entendu Poutine, puis je me suis endormi. Pas vrai? Juste comme ça, là. Oui. J'ai pas dit te le don encore? Euh, je te le don, une pizza? Euh, un club? Une Poutine? OK. 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 T'as la clé. Attention, Martin, vous allez vous éveiller. Un, deux, trois. Éveillez-vous. Éveillez-vous. OK. On l'applaudit encore une fois, Martin. Je vais vous asseoir. On va vous arranger ça. Essayez-vous. Ça va? On commence. OK, on fait juste commencer. Dormez. Dormez. Détendu. Non, non, restez. On est resté assis sur la chaise. Tout va très, très bien. Restez assis. Tout va bien. Ah, moi, là, c'est moi qui va pas bien. Non, toi, oui. Est-ce que vous aussi, je suis capable de hypnotiser, ça me prend juste une pelle? Oui, c'est vrai. À mes débuts, je fonctionnais comme ça aussi. Attends, il va-tu s'en rappeler que je l'ai fait tomber? Oui. OK. J'ai su que ça faisait 20 ans que vous étiez en duo ensemble. Oui, pratiquement. 20 ans, mesdames et messieurs. Un premier applaudissement. C'est extraordinaire. Mais je suis sûr que dans les 20 ans... Oui, mais attends une minute, avec ce qui vient de se passer, je pense à la chaise. Mais je suis sûr, justement, que dans les 20 ans, il y a eu des moments où il vous a vraiment tapé sur les nerfs. Ah, c'est régulièrement. J'ai le goût de vous faire un cadeau. Ah oui? Je sais que c'est la fête à Jean-François, mais je vous fais un cadeau à vous aussi. OK. OK? N'importe quoi, il va le faire. N'importe quoi, il va le faire. N'importe quoi. N'importe quoi. OK, admettons, là, admettons, je te dirais, OK, qu'il se déshabille nu et qu'il traverse une rangée de Saint-Denis. Ouais. Des gens ne friment pas ça. OK. On va garder sa dignité quand même. OK, attends. OK. Ah, attends, attends. Martin, c'est un gars qui est très cultivé. C'est un gars qui connaît plein d'affaires. Parce que je vois qu'on joue, mettons, à des jeux genre, tu sais, des jeux de questionnaires, il connaît toutes les réponses, tu lui poses une question, il connaît la réponse, tout le temps, tout le temps. Ça, ça vous énerve, ça? Bien oui, parce que moi, je ne connais pas toutes les réponses-là. Tu sais, là, j'aimerais ça qu'il soit moins intelligent que moi. Moins. Ça, ça va être dur à faire, là, mais ça. Ah oui, c'est ça. Tu sais, les platisses, c'est limite, mais je vais quand même essayer. OK, je vais quand même essayer. OK, attendez. OK, j'ai trouvé. Martin, concentrez-vous sur ma voix, vous entendez ma voix. Concentrez-vous. Maintenant, Martin, je serai l'animateur d'un quiz. Vous faites partie de ce quiz. Je vais vous poser des questions, mais vos connaissances générales sont complètement bouleversées dans votre esprit. Aucun repère. Vous allez vous tromper à chaque fois que je vais vous poser une question. Vous allez répondre, mais vous allez complètement vous tromper. Mais vous, vous êtes persuadé que vous avez la vérité. On l'essaie. On l'essaie. On l'essaie. Alors, attention, Martin. Un, deux, trois. Ouvrez les yeux. Martin, levez-vous. On applaudit encore un peu, Martin. Oui. Martin. On l'essaie.